Hey, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Canesia MC, on continue tranquillement notre petit let's play qui fait plaisir, j'espère que vous l'appréciez tout autant que moi, je vous prends un certain plaisir à faire les vidéos sur Canesia, du coup j'espère en tout cas que vous partagez ce plaisir avec moi. Bref, aujourd'hui petite vidéo, on va découvrir du coup une nouvelle farm, on va récupérer quelques dons et après je vous laisse découvrir la suite. N'hésitez pas à rejoindre mon discord d'ailleurs, il est en description, je fais pas mal de sondages, du moins là je vais commencer à en faire pas mal pour ma chaîne youtube, en plus il y a l'ouverture d'un futur serveur peut-être qui va arriver. Il y a des petits events qui vont être proposés, des petits events pvp, build et tout ça, donc je vous invite juste à rejoindre le serveur dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je vous laisse sur la vidéo, c'était Elblade, bonne vidéo ! Bon du coup, on va prendre le petit don de botte de pain du coup, qu'est-ce que c'est ? Oh en vrai c'est grave stylé, bon du coup alors on a un panneau bien, non c'est excellent, ok, bien, vraiment bien, nul tout court, ok, et vraiment, nul vraiment nul, ok. Donc, bah déjà je les remercie, on va ouvrir le premier coffre, ok donc full fiole d'xp, alors moi qui galère vraiment à avoir des fiole d'xp, et bah déjà, on est déjà pas mal, j'adore la déco en vrai, je sais pas, c'est quoi ces blocs là en fait, ces blocs là ? Bon bref, on va ouvrir le deuxième du coup, ok, donc un kit, donc full p2, avec des blocs d'or, donc 12 blocs d'or, ensuite des TNT, donc 48, alors j'ai fait une vidéo pillage, c'est assez compliqué, on va ouvrir du coup le bien, vraiment bien, ok. Donc là, ça peut commencer à être chaud, ok, donc 64 diamants plus 3, ok, en vrai ça va, vu que je suis à la recherche de diamants, encore des TNT, en vrai, ça va. Et du coup, le tout dernier, j'imagine, un petit soft p4, j'imagine, non, peut-être, ok, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, attendez, y'a combien d'under perles juste ? Attendez, y'a trop d'under, déjà, y'a, 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 ok, bon bah, on va pouvoir faire un aller-retour, en vrai, par contre, niveau under perles, il me met super, méga bien. Bon, on va mettre tout le don ici du coup, hop, voilà, sauf le bois, et j'ai posé des perles ici, voilà, on fait un petit slash back pour y retourner, voilà, c'est vraiment magnifique le slash back, j'adore cette commande, voilà. Voilà, du coup, on est de nouveau là, euh, ok, pouf, c'est bon, non, j'avais eu des petits friezes, ok, du coup, euh, 2 P4 U3, ah non, U2 et U3, en fait, ok, donc, ça c'est cool, déjà, euh, petite sharpness 5, deuxième sharpness 5, 3 pommes sheets, 6 golden apples, ma same road, c'est cool parce que j'en avais besoin, euh, des fioles d'XP encore, encore des ender perles, et du coup, encore 2 P4 U2, ok, bon bah, en vrai, merci, non, non, par contre, non, si je les drop comme ça, ça va pas le faire. Ok, bon bah, du coup, merci à botte de pain, et je sais pas si t'as quelque chose à voir avec le don, l'exto, du coup, mais, en tout cas, merci à toi. Ok, donc, en fait, il m'a dit, les blocs bleus, c'est, en fait, c'est mon pack, et voilà, c'est de l'endstone, sauf qu'avec mon pack, du coup, bah, ça rend comme ça, et, en plus, il m'a donné 20 000$, ok, donc là, on s'est mis super bien. Bon, il n'y a pas assez de place pour tout le coffre, mais, du coup, on a 4, euh, full stuff P4 U3, enfin, il y a eu, il y a eu 2 avec, mais ça, c'est pas grave. On a eu un kit full P2, un break 1, on a eu, euh, une sharpness 2, fire 1, on a eu 2 T5, on a eu un total de 50 golden apple, plus 3 pomme shit, avec 2 XP, donc, euh, 2 stacks, plus 32 fioles. On a eu un peu d'émeraude, en vrai, c'est le meilleur don que j'ai vu sur Tunisia, du coup. Ok, donc, l'ixto qui me donne encore, euh, du coup, 20 000, MDR, merci. Et du coup, en fait, euh, ce joueur-là, du coup, botte de pain, m'a proposé un défi, donc, de le dépasser, euh, niveau bloc de pastèque cassé. Sauf que moi, bah, j'ai une forme automatique, que, d'ailleurs, je dois vous montrer dans l'épisode. Déjà, je tenais à vous dire que, la forme à cactus, je l'ai tout simplement fini. On a un chunk complet, euh, du cactus, enfin, là, par exemple, sur le toit, du coup, j'ai pas encore fait ça, euh, ça va pas jusqu'à la couche 0, ça, je verrai pour un peu plus tard, mais, par contre, ça forme super bien, genre, bon, là, il y a des blocs parce que j'étais en train de l'améliorer, du coup, on va pouvoir vendre vite fait les cactus. Du coup, on va passer de 61 000 points 27K à environ 63 000. En vrai, ça va. Et on a notre deuxième farm que je considère qui est totalement bêtée, en fait, qui est largement mieux que les cactus, malgré qu'elle prend plus de ressources pour la craft. C'est tout simplement les melons, voilà, les melons, c'est totalement fumé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait trois tours, du coup, euh, qui sont côte à côte, elles sont toutes reliées, du coup, au même dispenser. Donc, là-dedans, bah, voilà, c'est full, en fait. En gros, en fait, pourquoi je trouve que c'est mieux que les cactus ? Parce que, tout simplement, ça se vend autant que les cactus, donc 1.25, les cactus et les melons. Sauf que, les melons, eux, quand vous cassez un bloc de pastèque, et bah, vous loutez entre 3 et 7 pastèques. Du coup, bah, en fait, un bloc de pastèque, bon, en soi, pas honte, en fait, c'est une farm à une tour à melons. C'est aussi long à faire que, euh, genre, euh, allez, une ligne du cactus. Et les cactus sont plus simples à poser, en groupe, on va dire, sauf que les cactus, il y a des pertes. En fait, c'est assez compliqué, pour moi, les melons et les cactus se valent, en soi. Même, je me demande si les cactus ne sont pas plus rentables, du coup, je vais garder les deux farms. Je suis d'ailleurs aussi en train, actuellement, de tout terraformer, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une base qui est plutôt sympathique à regarder. Vu qu'il n'y a pas trop, trop de pillage sur Keynesia, moi, j'ai remarqué vraiment pas de pillage. Enfin, du moins, je ne me suis toujours pas fait péter ma base, alors que vraiment, bah, j'ai 4 coffres, quoi, qui sont totalement à l'air libre. Du coup, je pense qu'on va faire une base, genre, une couche d'opsy à la grande limite. Et ensuite, bah, on va faire que des farms, vu que vraiment, c'est la monnaie, là, qu'il me faut absolument pour le défi. Et on va essayer tranquillement, oui, regardez le bas de top, vous ne vous posez pas de questions. On va essayer tranquillement, du coup, de se faire une petite forme à spawner, avec quelques décès de P4 et tout ça, les choses habituelles d'un PvP faction, en gros. Malgré que moi, j'ai envie de vous faire du contenu qui, bah, sort un peu de commun, parce que j'ai pas envie de faire comme tous les autres youtubeurs, voilà. Du coup, bah, je vais réaliser les défis que vous m'avez donné et tout ça. Je sais que vous m'avez donné pas mal de défis sur le dernier épisode. Pour aller, mais, putain, ma farm, il y a des bugs à des endroits, ok, je comprends pas. Mais du coup, on va réaliser pas mal de défis, je sais pas si je vais le faire dans cet épisode-là. Bon, je sais pas comment on va faire la base, honnêtement. En soi, là, j'ai pris 4 claims pour le moment. Là, du coup, je suis en train de tout miner ici. Vous pouvez voir approximativement ce que ça va donner. Là, il suffit juste que je mine jusqu'à la couche 0, quoi. Sachant qu'on est à la couche 41, on pourrait peut-être se faire un champ pour le moment, honnêtement. En vrai, de vrai, ça se fait, en vrai. Alors, ce qui est pas cool, c'est que vraiment, j'ai pas haste, en fait, tout en bas. Du coup, on va devoir se débrouiller sans haste. Pendant le temps que je construis ma farm, je vous propose simplement de vous abonner à la chaîne et de vous réactiver la cloche pour ne rater aucune vidéo et de liker cette vidéo. Bref, bon, je sais que c'est petit, mais au moins, on a une petite farm à melon. Enfin, du moins, on a une base. Je vous promets, elle sera plus grande. De toute façon, ça va évoluer comme la farm à cactus à la vitesse où elle est évoluée, quoi. Enfin, on va aller ouvrir des petites crêtes communes, parce que j'en ai trois à ouvrir, du coup. Donc, communes, c'est ça, voilà, du coup. En espérant avoir un truc assez intéressant. 7600 de monnaie, ok. Bon, on va peut-être atteindre les 100000 aujourd'hui, du coup. Enfin, ce soir, parce que là, il est un peu tard chez moi, il est 3h du mat', quoi. 4 blocs d'émeraudes, ok. Bon, ça va, honnêtement. Et du coup, en dernier lot, on va avoir de la TNT. Bon, vraiment, ça, c'est nul à chier, vraiment. On va aller vendre ce que nos farms ont farmé, du coup, pendant ce temps. Ah, bien, en fait, ça, c'est full. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est... Ok, ça, c'était full. Bon, bah, on a peut-être fait quelques pertes, mais c'est pas si grave, au pire, en soi. Il faudrait vraiment qu'on augmente la taille de toutes les farms, parce que là, on est assez limité, on va dire, là-dessus. Ok, donc, on a passé 80 000 grâce au melon, déjà. Là, euh... Ah, non, là, c'est pas full encore. Ah, quoique, si, en fait. Je regarde ce que je viens de dire. On est monté 83 000 environ. Donc, en vrai, ça passe. C'est pas mauvais, en vrai, la monnaie qu'on a farmé, là. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je trouve autre chose à faire que du farm, je pense, dans les épisodes. Donc, on va peut-être faire un épisode décoration sur la prochaine fois. Bon, du coup, ça va être l'avant de l'épisode, juste avant. Je vous dis, bah, vous savez, vous votez pour le prochain épisode, ce que vous voulez absolument voir. Soit, on fait de la décoration, du coup, pour la future base. Soit on upgrade encore les farms, soit on fait du PVP. Vous avez un petit sondage en haut à droite, si je l'oublie pas, qui va apparaître. Et du coup, bah, n'hésitez pas à voter et à me dire en commentaire pourquoi, euh... Bah, du PVP, ça vous plairait plus que du farm, par exemple. Enfin, même si ça me paraît logique. Sur ce, c'était HB, abonnez-vous et, bah, likez, du coup, la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à une prochaine vidéo. C'était HB, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada